Cette ville était un endroit tout ce qu'il y a de plus tranquille Jusqu'au jour où un puissant syndicat du crime a pris le contrôle du gouvernement et des forces de police La ville devint alors un centre de violence et de crime où tout le monde était en danger Au milieu de cette agitation, un groupe d'anciens flics se met en tête, faute de conjugaison, de nettoyer la ville Ils sont trois, Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding Ils sont prêts à prendre tous les risques pour rendre à la ville sa tranquillité Streets of Rage Cette musique les gars, cette musique Aïe 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 Bonjour à tous c'est le corbeau Streets of Rage les gars, ça rigole pas aujourd'hui Un jeu très connu, un jeu que tout le monde avait dès lors que vous aviez la Mega Drive C'est pas plus compliqué que ça Vous aviez ce jeu que ce soit dans l'édition traditionnelle ou dans la compilation Mega Games numéro 2 C'est comme ça que je l'avais moi Une cartouche pour trois jeux On avait ce Streets of Rage 1 On avait Golden Axe 1 Et on avait Revenge of Shinobi C'est à dire Shinobi 2 Ouais je crois que c'est ça C'est un jeu qui est très intéressant pour beaucoup de raisons On va dans les options comme d'habitude On se rend compte qu'il n'y a pas grand chose On pourrait écouter les musiques On devrait le faire parce que les musiques sont absolument légendaires Mais on va en reparler, ne vous inquiétez pas La difficulté en restant normal Et c'est parti La sélection du personnage va arriver Alors là il y a un truc qui est, bon c'est pas étonnant mais qui est notable Habituellement dans les Beats & Maul Les Beats & Maul post Final Fight on va dire surtout On a toujours, bon on a toujours une meuf Une meuf dont on voit la culotte quand elle fait des coups de pied Donc classique Le héros blond lambda Classique Par contre là on a un petit peu un doublon Adam et Axel, voilà c'est des héros de base Normalement qu'est-ce qu'on a les gars dans les Beats & Maul comme ça Vous le savez, oui vous le savez On a un gros bourrin Un mec vraiment super massif Un catcheur Il y en a toujours Dans tous les Beats & Maul il y en a Un mec qui est super lent mais très puissant Bah là c'est Adam en fait qui fait ce rôle Puisque Adam c'est le plus puissant Le plus résistant Et il est aussi lent Mais vous voyez quand on le voit comme ça On se dit pas que c'est le groupe bourrin traditionnel des Beats & Maul Il est presque, regardez, il est presque plus mince Qu'Axel, ouais carrément Bon, bien sûr nous On prend Blaze Les Beats & Maul Ah les Beats & Maul Les Beats & Maul 2D J'adore ça Dans 99% des cas Les Beats & Maul 2D 16 bits Mais même d'ailleurs 8 bits Sont des portages de jeux d'arcade Ce sont des jeux arcade à la base Donc des jeux arcade Alors Je vais expliquer ce qu'est un jeu arcade Parce que bon Dès que je fais une vidéo Moi je fais comme si je parlais à quelqu'un Qui ne connait rien du tout Aux jeux vidéo Les jeux d'arcade C'est les jeux qu'on a dans les salles Dans les bars Ou dans les salles de jeux Vous savez On joue debout On met une pièce Et puis on joue Les Beats & Maul C'est un genre de jeu Qui est très lié à l'arcade Et donc c'est pour ça Qu'habituellement Sur console On avait des versions Un petit peu Un petit peu On va dire Rabotées Parce que bien sûr Une bande d'arcade C'est beaucoup plus puissant Qu'une console Enfin A l'époque Pardon Et là pour ce jeu C'est pas le cas Ce jeu Est un jeu Qui a été développé par Sega Pour la Mega Drive Et c'est tout C'est un jeu Qui A existé en arcade Après La version arcade De ce jeu Est un portage De la version console Alors peut-être que C'est peut-être en détail pour vous Mais pour moi Ça veut dire beaucoup Si vous voulez C'est vraiment étonnant C'est très très rare ça C'est un jeu Qui existe Sur Mega Drive Qui existe aussi Sur Game Gear Je vais pas dire De Konami Mais il me semble Ça existe aussi Sur Master Non Sur Ohlala Les gars Sur Mega CD Une version Qui est strictement identique A 2-3 petits détails Mais bon Faut aller les chercher Si on nommait Bien sûr La musique Qui est de bien meilleure qualité Sur Mega CD Bon Je me reconcentre Parce que ça peut y tout Et c'est un jeu Comme je vous l'ai dit Extrêmement connu C'est un jeu incroyable Qui pourtant A des défauts Des défauts Qui sont visibles Avec le recul Maintenant C'est un jeu Qui sort sur 91 Donc il y a Très longtemps C'est un jeu Qui a des défauts Alors déjà Avant de parler Des défauts On va parler Des points forts Puisque ça reste Un jeu légendaire C'est un jeu Qui est très très beau Alors je sais Que pour les plus jeunes C'est dur Ça pour vous De vous rendre compte C'est un jeu Qui est magnifique Dites-vous qu'à l'époque On sortait De la Master System Ou de la NES Les Big Zemo A la mode C'était Double Dragon Graphiquement Double Dragon C'est On est à des années Lumières de ce jeu Dans ce jeu Les sprites sont gros Les couleurs Sont belles Ça bouge de partout Regardez les néons Derrière Et tout Mais ça c'était impressionnant A l'époque Faut bien comprendre Le premier plan Avec les panneaux De signalisation Les lampadaires Et tout C'était impressionnant C'est un jeu Qui est sorti Donc en 91 Comme je vous l'ai dit La Megadrive Est une console Qui est sortie Fin 90 Putain j'espère que je me plante pas Les gars Mais non c'est ça Si je me plante Je vais faire une annotation La Megadrive Est sorti fin 90 En Europe Par contre Elle est sortie en 88 Au Japon Et autant vous dire Que quand en 91 Vous sortiez De Double Dragon De la NES De la Master System De ce que vous voulez Que vous tombiez sur ça Mais vous étiez Mais soufflé Moi j'étais Comme un dingue Je trouvais ça Magnifique Je me disais Je me souviens Je me disais Mais on peut pas faire mieux C'est pas possible On a atteint le max Et pourtant Même sur cette console On va avoir des visible Qui vont aller vraiment plus loin Notamment sa suite Street of Rage 2 Qui est le meilleur Des Street of Rage On a 3 Street of Rage En tout Le 2 c'est le meilleur Sans aucune discussion possible Le 3 étant Très décevant Et voilà C'est un jeu Dont je sais que vous y avez joué Tout le monde a joué à ce jeu C'est incroyable Mais pour autant Une fois qu'on a goûté A Street of Rage 2 Revenir sur ce premier opus C'est pas évident Pourquoi c'est pas évident ? Déjà parce que On ne peut pas faire de dash On ne peut pas courir Le dash c'est le fait De se déplacer très vite De courir Habituellement ça se fait En allant deux fois Dans la direction voulue Là je ne peux pas Vous voyez là Je fais deux fois à droite Deux fois à gauche On ne court pas C'est mine de rien Assez embêtant Surtout pour les boss Oula Espèce de tortue ninja J'ai toujours appris C'est les tortues ninja C'est assez embêtant Je vous garantis Que le dash Au début Quand on se remet à ce jeu Il manque vraiment 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 Allez hop Mange ça Ça je n'ai jamais trop compris Ce que c'était Un espèce de bon black limo Peut-être Regardez comment j'assure Magnifique L'absence de dash L'absence de dash Est vraiment très préjudiciable Après j'ai lu pas mal En m'enseignant Sur Enfin en allant voir Un peu des avis Sur ce jeu Que pas mal de gens Disent qu'il n'y a pas Assez de coups Disponibles Que la move list Comme on dit Le panel de coups Qu'on peut exécuter Pour débarrasser Des adversaires Est trop restreint Je ne suis pas d'accord Les gars Je ne suis pas d'accord Alors pourquoi Je ne suis pas d'accord Déjà parce que Alors attendez On va se débarrasser De ces petits enfoirés Pour que je puisse Vous parler correctement Même si de toute façon Vous voyez en haut de l'écran Time 35 34 Voilà on a un timer Donc je ne vais pas pouvoir m'arrêter Il y a plus de coups Que ce qu'on croit Donc chaque personnage A un combo de base Voilà Là j'enchaîne l'attaque Un petit enchaînement De coups de poing Ça c'est classique Je vais faire sur le nid Alors voilà Je vais foirer Je me fais fouetter Par l'espèce de gros Sadomaso Ça c'est pareil Les Sadomaso foués Dans les Beats & Maul 16 bits C'est la tradition On n'a jamais compris pourquoi Il en faut Depuis Double Dragon Il y en avait dans Final Fight Il y en a dans Double Dragon Et j'ai appuyé sans facturer Sur le bouton A Qui permet D'appeler Les policiers Pour nous aider Vous allez voir Boum Petit bazooka Qui crée des cercles de feu Alors ça il faut m'expliquer Comment c'est possible Bref Dans le monde de Street of Rage C'est possible Les coups Alors je vais essayer de De rester un petit peu organisé Dans cette vidéo Alors bon Bien sûr Pour vous parler des coups Il ne faudrait pas que j'aie d'armes Donc je vais me faire taper Je peux donc faire un enchaînement Comme ça Tout à fait classique On enchaîne un coup de poing Un coup de pied Chaque personnage a le sien Je peux bien sûr sauter En l'air Faire un coup Un petit coup de pied sauté Tout ce qu'il y a de plus traditionnel Et là vous vous dites Peut-être que c'est tout Et je vous avoue que Quand j'ai joué à ce jeu Moi pendant des années Je me suis dit c'est tout Alors c'est tout Non parce que Bien sûr Je peux aller choper un adversaire Comme ça Lui mettre des petits coups En clinch Comme on dit Je peux le choper aussi Pour lui faire une petite planchette japonaise Du meilleur effet Je peux aussi le choper Passer derrière lui Pour faire un suplex Comme ça Et déjà c'est pas mal les gars Attendez On va débarrasser de cet enfoiré de crasheur de feu Pas du tout un crasheur de feu d'ailleurs C'est un jongleur de feu Si je me souviens bien Mais il y a un autre coup Et oui Il y a un autre coup dans Street of Rage Et je ne parle pas du coup en coop Quand vous jouez à deux joueurs Vous pouvez faire un coup à deux Qui est globalement complètement inutile Mais c'est toujours très marrant L'autre coup c'est quoi ? C'est ça Oh le coup de pied retourné qui fait mal Donc là ça se trouve Tout le monde connaissait ça Et vous êtes en train de vous dire Putain le corbeau Super Le mec découle dans ce que tout le monde connait Mais moi je ne connaissais pas les gars J'ai joué à ce jeu pendant peut-être 10 ans de ma vie Sans connaître ça Et pourtant Il suffit d'appuyer sur le bouton d'attaque Et de saut en même temps Et on fait un coup retourné Chaque personnage a son coup différent bien sûr Je peux envoyer l'adversaire sur un autre ennemi Comme je viens de faire Donc moi je ne trouve pas que la move list Que la jouabilité soit vraiment un souci C'est varié Il y a quand même des trucs à faire Vous voyez là j'ai réussi un peu à taper de tous les côtés Ensuite je saute sur un mec Je shop-load que je renvoie J'esquive Vous avez vu ? Il se passe des trucs Il se passe des trucs C'est pas comme vraiment les Les beats et maul on va dire old school Où vous faisiez rien quoi C'était un combo et basta Non non là il y a des trucs Il manque des choses Il manque le coup spécial qui fait perdre de la vie S'il touche Ça c'est pareil c'est un classique Oula ouais lui je me rappelle de lui Lui il m'a vraiment traumatisé quand j'étais gamin Cet enfoiré avec ses griffes de merde là Il suffit de lui sauter dessus je crois Donc moi je trouve que c'est un jeu Comme je vous l'ai dit Qui a pris quand même un coup de vieux maintenant Si on le compare à sa suite Notamment par l'absence de course possible Mais pas pour ce qui est vraiment des coups spéciaux Puisque encore une fois Le classique, le coup spécial Qui fait perdre de la vie quand on Quand il touche Comme ça c'est vraiment Une tradition des Big Z Ball Il est remplacé par l'attaque des policiers Ce que je vais faire d'ailleurs Il suffit d'appuyer sur A Les policiers arrivent Vous voyez en haut dans la petite interface On a le S x 0 Parce que je viens d'utiliser C'est ça Quand on joue à deux joueurs L'attaque spéciale du deuxième joueur N'est pas la même que celle là C'est une espèce de pluie de petits missiles C'est bizarre ça d'ailleurs Quand on joue à deux Chaque joueur a sa propre attaque spéciale C'est étonnant Mais bien sûr On y vient les gars Le point fort La chose qui est restée Vraiment historique Dans ce jeu C'est la musique La musique de monsieur Yuzo Koshiro Ah là 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 On parle souvent de De Nobu Ematsu Le mec qui fait les musiques de FF De Koji Kondo Qui a fait les musiques De tous les jeux Nintendo Plus ou moins Ou je sais pas moi Harry Jackson Williams Pour les Metal Gear Enfin pour Metal Gear 2, 3, 4 et compagnie Puisque le premier Je crois que c'était un mec Qui s'appelait Tapu Un japonais qui s'appelle Tapu Qui a fait les musiques du premier Metal Gear Bref Revenons à Yuzo Koshiro Qui a signé vraiment Une bande originale pour ce jeu Incroyable Je me répète Peut-être que Les plus jeunes d'entre vous Ne comprennent pas Entendre cette musique Et se disent Mais qu'est-ce que c'est Que cette musique de vieux On entend rien Mais je vous garantis Qu'à l'époque Cette musique Elle était dingue On allait dans les options Pour la réécouter Moi je la mettais Je la mettais dans ma chambre Quand j'étais gamin Pour avoir de la musique Pourquoi cette musique Est extraordinaire Alors déjà N'oubliez pas les gars On est sur Megadrive La Megadrive Le nouveau processeur sonore Elle est réputée Comme étant quand même Derrière la Super NES Et c'est vrai Que même s'il y a Des très très grandes musiques Sur Megadrive Globalement C'est pas le point fort De la console Alors que là Écoutez un peu Les sonorités Et ouais les gars Ça sonne Ça sonne vraiment Un peu funk Un peu Sound music Quoi je veux dire ça Ça swing C'est comme ça qu'on dit Ça swing Faut les sons vieux Quoi Et mine de rien Moi En tout cas Peut-être que je me trompe Mais moi J'avais jamais entendu ça Dans un jeu vidéo C'était toujours avant Des petites mélodies Extrêmement simple Sur un Toujours un peu Dans le même style C'est de la musique Qui parfois tendait un peu Du côté du rock Mais ça restait Je trouve Ça restait de la musique De jeu vidéo Je trouve moi Qu'il y a un style musical Jeu vidéo Mais j'en reparlerai Dans une vidéo future Ici non Ici on a des musiques Qui sont Encore une fois Funk Écoutez C'est terrible les gars Ça respire les années 90 Et c'est pas moi Qui suis amoureux De cette musique C'est vraiment Genre Tout le monde Pour beaucoup de gens C'est une des meilleures musiques De tous les temps Les jeux vidéo Mais c'est exactement ça L'intro L'intro du début C'est une musique Qui a été reprise Beaucoup C'est une musique Qui sert notamment Beaucoup dans Dans Comment ça s'appelle Des mashups Des mashups musicaux C'est à dire Le fait de Mixer deux musiques Alors Je vais vous montrer Deux exemples Le premier Alors j'espère Que au niveau des droits d'auteur Ça va passer Sinon Je me démermerai Je mets sur pause Pour vous parler des musiques Enfin de ces mashups Donc le premier Que je veux vous montrer absolument C'est ce mashup là Alors écoutez les gars On est entre nous Alors on se le fait A la bonne franquette Je vous mets La musique En direct Pas de montage Je vais sur internet Alors Street of Rage Eminem Et ouais les gars Il y a un mashup Qui a été fait Avec la musique De Street of Rage Et la chanson L'Use Yourself D'Eminem Eminem Qui est un de mes rappeurs Préférés Vraiment que j'adore Je ne dis rien Écoutez ça L'Use Yourself L'Use Yourself L'Use Yourself If you had One shot One opportunity Seize everything you ever wanted In one moment That you capture Or just let it slip Yo His palms His palms He's sweaty He's weak Arms are heavy There's vomit On his sweater Already Mom's spaghetti He's nervous But on the surface He looks calm And ready To drop palms But he keeps on forgetting What he wrote down The whole crowd Goes so loud He opens his mouth That the words won't come out He's choking How Everybody's choking Now The clocks run out Time's up Overcloud Step back to reality Oh There goes gravity Oh There goes gravity Joke He's so mad But he won't Give up Daddies He know He won't have it Sérieux les gars C'est pas de la tuerie Inter-sidéal Oh putain si Alors ce n'est pas Musique Des minutes amincées Donc là c'est sur Le compte youtube Du mec qui a fait ça C'est Andy Gillian Alors bravo à toi mon gars 42 000 vues Ça mérite Et il y en a une autre Que j'ai beaucoup aimé Alors je vais vous mettre Ça tout de suite Je ne vais même pas vous dire Vous savez quoi Vous allez voir Avec quoi c'est Avec quoi c'est mixé Musique 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 Prince de Bel-Air les gars Vous connaissez cette série quand même Rassurez-moi Le prince de Bel-Air Mythique Voilà je voulais absolument Vous montrer ça Alors que j'ai ma fenêtre De jeu qui merde un petit peu A chaque fois Hop on remet ça Voilà Parce que j'adore Le premier remix Avec les minèmes Franchement La tuerie les gars Hop j'appelle les flics direct En pas s'emmerder Regardez ce boss là C'est vraiment Vraiment un clin d'oeil Un catcher Qui s'appelle Qui s'appelait The Ultimate Warrior C'est le même Bon là il est en train De me défoncer Voilà Donc le but du jeu Dans tous les Les bits et molles Ou presque C'est d'infiniser Les ennemis Infiniser un ennemi Qu'est-ce que c'est Infiniser un ennemi Et oui Jamy Qu'est-ce que c'est Infiniser un ennemi Et bien je vais te dire ça Tout de suite C'est simplement Le fait de Le taper à l'infini C'est-à-dire de Gérer le timing De ses coups Pour ne pas déclencher Le combo Alors Démonstration Alors là c'est pas évident Surtout contre un boss Voilà Vous voyez l'idée Hop là Bouge toi ça Ah il est mort Moi dans les Dans les bits et molles J'ai jamais trop aimé Le fait de chercher A infiniser tout le monde Parce que ça casse le délire Moi je préfère faire les combos Tels qu'ils ont été prévus Essayer d'esquiver De faire des coups variés Pour m'en sortir Plutôt que d'infiniser tout le monde Même contre les boss Je trouve ça Je trouve ça un petit peu plus loyal Si vous voulez quoi C'est moins lâche Allez voir les speedrun Des bits et molles Vous allez comprendre que Que niveau infinisation On peut aller très très loin Dans ce genre de jeu Il y a des gars qui arrivent à réunir Vraiment tous les ennemis De chaque zone Pour infiniser tout le monde Et les tuer tous d'un coup Moi je suis pas comme ça Moi j'aime bien jouer Au jeu à la loyale Vous voyez là je l'infinise Vous avez vu J'ai pas fait mon combo J'ai géré le timing Dans tous les jeux J'aime pas trop M'utiliser comme ça Les astuces Les glitchs on va dire Les bugs pour m'en sortir J'aime pas ça Je préfère me compliquer la vie Mais avec honneur les gars Mais c'est que ma façon de faire Je comprends que certains joueurs Veuillent exploiter le jeu Pour finir le jeu De la façon dont ils veulent Moi je suis pas du tout Partisan Vous voyez Là je l'infinise Je suis pas du tout Partisan du fait Qu'il faut jouer comme ça Et pas autrement Il y a des gars qui vous disent ça Qui vous disent Par exemple Tout l'assisted speedrun C'est de la merde C'est pas comme ça qu'on joue D'autres qui vous disent Non il faut jouer à RP Et tout Non chacun joue comme il veut Les jeux vidéo C'est des jeux C'est des jouets Comme je dis tout le temps Pour moi c'est des jouets On en fait ce qu'on en veut Et voilà Qu'est-ce que je peux dire de plus Sur ce jeu Là franchement Je ne sais pas Regardez comme je suis fort Oh la le talent du gars Oh la la On a jamais vu ça C'est un jeu Qui n'est pas très difficile Franchement Il se termine en mode normal Il se termine vraiment bien C'est pas un problème Ah oui Bien sûr Un truc marrant A la fin Il y a un truc qui est étonnant Regardez comment j'assure Je le mettais aussi fort de vrai Il y a un truc marrant à la fin Donc quand vous êtes le dernier boss Il s'appelle Mister X Originalité 0 Quand vous êtes en mode de joueur Et bien vous pouvez choisir de Rejoindre en fait Le méchant Mister X Et de En fait de prendre sa place Plutôt De devenir vous même Le cahier du crime de la ville Quand vous êtes A deux joueurs uniquement Le boss de fin vous demande Est-ce que tu veux me rejoindre Il faut que Je me rappelle plus exactement Mais Je crois qu'il faut Il faut qu'un joueur dise oui Que l'autre dise non Après vous vous bastonnez Entre joueurs je crois Et il me semble qu'après Il y a une autre question Il faut répondre à un truc précis Et voilà Il y a deux fins dans ce jeu On va dire Vous pouvez finir en gentil Et sauver la ville Des méchants punks Puisque bien sûr Dans les builds et molles De cette époque Il faut buter du punk Là ce que j'appelle Les tortues ninja C'est des punks C'était ça Vous n'avez pas connu Vous êtes trop jeune Dans les années 90 Quand vous sortiez La rue La rue Quand vous sortiez la nuit Dans la rue Obligatoirement Il y avait des punks Il y avait des punks Et des japonais Karateka Comme ça Qui venaient vous attaquer C'était normal A l'époque Ça choquait pas Je me rappelle J'avais 11-12 ans J'allais à l'école Il y avait des punks Qui arrivaient par dizaines Avec des japonais Et puis on leur mettait des branlés C'était ça à l'époque Dans tous les jeux Il faut se battre Contre les punks C'était vraiment Le délire de l'époque Les voyous Du blouson noir Les gars On tape du loupard On fait la bagarre Allez 3 d'un coup J'ai pas peur Bam 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 Allez Pareil le poulet Que j'ai récupéré Si ça c'est pas un classique Pourquoi Qui a décidé Que ça serait un poulet Un gigot Comme disait Hooper C'est un jeu Donc mythique Qui A été Remasterisé Il me semble Il y a un petit bout de temps Mais le remake De ce jeu N'a pas eu un succès énorme Je sais même pas Si c'était vraiment Un remake Disons Enfin Non c'est pas un remake officiel Ça j'en suis quasiment sûr Mais je crois que c'était Un jeu Quasiment amateur En fait Même si maintenant Bon jeu 1D Amateur AAA Franchement Les barrières Disparaissent quand même Pas mal je trouve Oh regardez Ce que je viens de faire J'ai lancé le couteau Et j'ai appelé les flics Sans faire exprès Du coup on a pu suivre Le couteau Alors appeler les flics Comme ça On prend le bouton Je fais ça depuis que j'ai 4 ans les gars Donc voilà C'est comme ça Alors là on va arriver au boss Je crois que c'est les gros Les gros crasheurs de feu Alors là C'est l'exemple précis D'un D'un moment Où On serait bien content De pouvoir courir Parce que vous avez vu Que cet ennemi Est assez rapide En plus d'être Quand même Très très moche Et donc Il faut l'esquiver Comme ça C'est pas toujours évident J'aimerais pouvoir courir Il faut choper par derrière De toute façon On va s'arrêter là Je pense Ça sert à rien De jouer plus longtemps On est déjà bientôt A une demi-heure Boum Petit coup de pied sauté Oh C'est chiant Alors cet ennemi là Le gros là Et bien c'est pareil Des bidimoles Avec des gros ennemis Comme ça Des boss Mais il y en a beaucoup Dans Final Fight Je crois qu'on a Les mêmes ennemis Il me semble que dans The Punisher Sur arcade Il y a le même truc C'est vraiment bizarre Comme les bidimoles Étaient vraiment Codés quoi C'est dingue Les bidimoles De cette époque C'était C'était pas les mêmes Mais On butait du punk Les boss Étaient souvent identiques Il y avait une meuf Un mec Plus ou moins lambda Et un gros C'est vraiment Un style de jeu Qui était très codé Voyez là J'ai fait mon malin tout à l'heure Mais lui J'ai pas trop de truc Il a essayé de l'infiniser Parce que lui Il me saoule Il me semble que plus tard Il y en a deux Comme lui Qui viennent Et il faut buter Les deux à la fois Et c'est très très compliqué Allez On va faire le niveau suivant Et on va s'arrêter là J'espère que j'ai rien oublié J'ai tout dit Ouais voilà Qu'est-ce que je pourrais vous raconter Un peu plus personnel Sur ce jeu C'est un jeu auquel j'ai joué J'ai joué Je le pense Tout le temps Tant que j'avais le Mega Drive J'ai joué à ce jeu Puisque Je n'avais pas le Street of Edge 2 Alors j'y jouais un peu Quand même De temps en temps Je vous raconte à ma vie Mais quelqu'un dans mon entourage Je l'avais Et j'y jouais Et à chaque fois Que je jouais au 2 Je me disais Waouh C'est tellement mieux que le 1 Et c'était vrai quoi Mais pour autant Je revenais quand même Sur ce jeu En me disant Ah c'est dommage Il manque ça Il manque ça Mais il n'y a rien à faire On s'amuse tellement Même là Voilà La vidéo je vais la finir Et je vais continuer à y jouer C'est tellement bien J'aurais peut-être dû Faire cette vidéo Avec Seb Pépel C'est vraiment le joueur de jeu Parfait pour jouer à 2 En plus je suis sûr que Que Seb Je suis sûr que T'avais ce jeu Et que t'aimais ce jeu C'est certain On se fera le 2 Voilà Le Street of Edge 2 Il sera en duo avec Seb Le niveau du bateau Avec la fausse tour Eiffel Je vous laisse essayer De trouver la fausse tour Eiffel Bon vous l'avez vu Derrière Il y a une espèce de De truc Qui revient régulièrement Et j'ai toujours appelé ça La fausse tour Eiffel Regardez Vous voyez derrière là Dans le décor qui défile Alors que c'est pas du tout La tour Eiffel Je sais même pas ce que c'est Peut-être un bout De ton suspendu peut-être Tiens ouais C'est possible ça C'est un jeu Qui est très nocturne Tous les niveaux Enfin attendez Tous les niveaux Se passent de nuit A part peut-être Tout à l'heure Quand on était sur la plage Et encore Et encore Bim Allez On a pas peur Des sadomasos Au fouet On a l'habitude Les armes Bien sûr Vous l'avez vu On peut prendre des armes Le bâton La batte de baseball L'espèce de lacrymo La bouteille J'ai compris que c'était une bouteille Y'a pas longtemps Quand j'étais gamin Je comprenais pas C'est une bouteille marron Les ennemis Peut-être un défaut Voilà Oui au début du jeu Voilà au début de la vidéo Je vous ai dit Que c'est un jeu Qui avait des défauts On va quand même Développer là dessus L'absence de dash Est embêtant Les ennemis Vous pouvez le voir Sont quand même Assez peu variés La technique Fameuse S'il en est du swap color Est utilisée à fond Les ennemis Ont différentes couleurs Qui représentent Leurs différents Voilà Différents niveaux d'habileté Comme toujours Un ennemi rouge Sera plus fort Qu'un ennemi bleu C'est la base Des jeux vidéo Voilà Regardez L'exemple précis Lui on l'a vu tout à l'heure Le clone de l'Ultimate Warrior Qui était orange tout à l'heure Il revient Il est vert Ou bleu Je sais pas C'est un peu dommage C'est un manque d'ennemis C'est vrai que c'est un manque d'ennemis On peut peut-être aussi dire Que les niveaux sont pas variés Comme je viens de vous le dire C'est des villes La nuit Moi j'aime bien Je trouve que ça fait partie du délire Après tout C'est Streets of Rage C'est pas Je sais pas quoi Off Rage C'est des rues Dans le troisième jeu Streets of Rage Je trouve que c'est un peu un défaut Ça, ça part en live Et même peut-être dans le 2 Si je me souviens bien Je crois que dans le 2 On est dans un parc d'attractions Un moment où Comment que ce soit dans le 3 Peut-être plutôt dans le 3 Ça c'est pas Non 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 Ouais c'est dans le 3 C'est dans le 3 Puisque dans le 2 Ouais le 2 c'est même des liens Je me souviens On est dans une salle d'arcade Dans le 2 On est dans un restaurant Une salle d'arcade D'ailleurs Où il y a une mise en abîme Du jeu Il me semble On peut voir une bande d'arcade Dans Streets of Rage 2 Vous pouvez voir une bande d'arcade De Bare Knuckles Parce que le Le nom original de ce jeu C'est Bare Knuckles Enfin je crois J'espère que je vous dis pas Une grosse connerie Les gars Non non Streets of Rage C'est Bare Knuckles Ouais c'est ça C'est ça Streets of Rage C'est en Europe Uniquement je crois Sinon Japon Etats-Unis Enfin bon Vous savez que Japon C'est toujours des noms Un peu bizarres En général Mais ils essaient De transcrire L'anglais En japonais Mais sinon Le vrai nom de ce jeu C'est Bare Knuckles Oui j'en suis sûr Non c'est ça Vous avez vu cet ennemi Et ben c'est les jongleurs De tout à l'heure Mais sans Sans jongler en fait quoi C'est un peu limite Quand même franchement C'est un peu limite Ça pour moi c'est un vrai défaut Le bestiaire comme on dit Le bestiaire est trop redondant Les personnages Ne sont pas vraiment variés Non plus Ils ont des statistiques On les a vu tout à l'heure Adam est censé être plus lent La fille là Qu'on joue actuellement Blaze est censé être Plus rapide Et moins puissante Mais c'est pas flagrant Franchement c'est pas flagrant Il se joue de façon Identique Là où dans Street of Rage 2 Rien à voir Dans Street of Rage 2 Vous avez Un gros mec Super massif Qui est très lent Qui écrase tout le monde Qui fait du catch Vous avez Un petit gars En roller Super rapide Que j'aimais bien Quand j'étais gosse C'est plus varié Le gros défaut de ce jeu là C'est la variété C'est tout le temps pareil Bon écoutez les gars Je pense qu'on va On va se stopper là On est pas mal Allez On infinisse le gars Voilà On en parle plus On va finir le niveau Allez C'est le boss Alors c'est quel boss ici ? Attendez que j'essaie de me rappeler Euh Ah ouais 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 Bien sûr Les deux gonzesses là Alors elles Elles peuvent être très chiantes Mais alors là regardez Niveau recyclage Niveau recyclage de sprites Les gars Euh Ah bah je suis Je suis mort Je peux revenir Niveau recyclage de sprites Est-ce qu'on est pas un petit peu Au summum du concept là ? Vous vous rendez compte que On affronte deux ennemis En fait qui ont le même sprite Que nous Juste que c'est pas la même couleur C'est tout Non c'est pas possible Pour un boss C'est pas possible Donc elles je m'en souviens Ouais ouais Elles avaient tendance déjà A me faire très mal à l'époque Je me rappelle plus La technique pour les battre C'est un jeu Que je torchais à l'époque Vraiment facilement En normal en tout cas C'était pas un souci J'ai tellement joué C'est un jeu Moi j'ai passé des après-midi Sur ce jeu Je le faisais à la chaîne Je le finissais Je recommençais Bon là c'est vraiment Le massacre Ah ouais là c'est C'est technique Bon quand on sait pas quoi faire On appuie sur A Et on appelle Les flics Comme un bon gros lâche Ça me rappelle quelque chose Alors là à mon avis Il va y avoir deux personnes Qui vont connaître Et encore Vous vous souvenez Tous J'espère De Usul Master Usul Master C'est Usul Usul que tout le monde connait Qui était chroniqueur Jeuvideo.com Qui maintenant fait des vidéos Comment on peut dire De politique Voilà des vidéos Qui sont très bien faites Ils bossent même pour Mediapart Je crois maintenant Bref A une époque On connaissait sous le nom De Usul Master Ils faisaient que du jeu vidéo Old school Et Ils s'étaient alliés Avec un autre vidéaste d'époque Qui s'appelait Steve Indécent Ou Monsieur Indécent On l'appelait Steve Qui était génial Ils avaient fait une vidéo Tous les deux Une chanson Qui s'appelait Tu peux pas me vidéotest Allez voir sur le net Faites moi plaisir Tu peux pas me vidéotest Oula On se la refait Tu peux pas me vidéotest Ça s'appelle C'est mieux C'était un petit rap Ils rappaient tous les deux Indécent C'était un gars Qui faisait des chansons de rap Qui était pas mal J'aimais bien Et c'était Sur la musique de ce jeu Sur la musique de l'intro de ce jeu Et il y avait une référence Au fait d'appeler des flics Comme dans Street of Rage Je vous laisse aller écouter C'est vraiment très drôle Bon allez Je vais vraiment les buter Quand même Pour ma fierté personnelle Le niveau d'après Je crois que c'est le niveau De l'ascenseur Un niveau que j'adore Un niveau qui Qui n'a pas de boss Je crois Ouais Je me rappelle bien Putain C'est la violence là Faut qu'on les bute Merde Je suis pas vraiment très concentré Je pense que la technique C'est ça quand même On saute On les prend à leur propre jeu L'agilité En même temps C'est des clones Ça se trouve C'est nos soeurs en fait On va faire du RP Les gars Sur Street of Rage On va créer une histoire Personnelle Au personnage de Blaze En fait voilà C'est des triplés C'est des triplés Et euh Et voilà Une belle histoire C'est des triplés Bon allez Les gars Je vous dis Amusez vous bien Jouer à Street of Rage C'est Très certainement La meilleure série De Bigs et Maul Console Je dis bien console C'est très rare Les Bigs et Maul Uniquement console Street of Rage 1 Reste un must Absolut Notamment pour sa musique Allez écouter un petit peu Tous les Les remixes Toutes les covers Qui existent Des musiques de Street of Rage C'est de la folie furieuse C'est génial Street of Rage 2 Est beaucoup mieux Mais on s'y intéressera Dans une future vidéo On est game over Car je suis un gars mauvais Game over Game over Je vous dis Amusez vous bien Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501